Dans le cadre de notre approche pédagogique, le développement personnel a toute son importance. Thème du jour, être heureux. A l'aide de supports vidéo et photo, les stagiaires se sentent exprimés. Malheureusement, avec le temps, parce que ce qu'il y a à l'extérieur n'est pas fixe. Ça va bouger, tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais par contre, oui, tu as le pouvoir sur ton monde intérieur. C'est la raison pour laquelle c'est plus intéressant de comprendre son monde intérieur, de savoir ce qui se passe, comment jouer avec tout ce qu'il y a en toi. Parce que le bonheur, c'est ça. Le bonheur, c'est aussi directement lié à la liberté finalement, la liberté d'être, la liberté d'esprit. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de conditions extérieures. J'ai vu que c'était le retour de ma maman. Pendant un bon moment, j'ai vécu seul chez moi. C'était compliqué, en plus dans une maison, donc c'est compliqué. Et depuis qu'elle est revenue, pour moi c'est ça le moment le plus heureux pour moi, parce que c'était compliqué, même si elle m'énerve souvent. Mais en vrai, je peux te reconnaître le plaisir de la rencontre. J'étais vraiment content quand j'ai eu mon bac, parce que vu que j'avais beaucoup de difficultés, à l'école, je pensais vraiment que j'allais échouer, que je n'allais pas avoir le bac. Et donc quand je l'ai eu, j'étais vraiment content, il s'en est venu. J'ai eu la tête de ces gens, parce que ma mère était si bon, plus, c'est pas pour moi, mais pour elle, parce qu'elle était si heureuse, parce que si j'ai toujours un travail, je peux l'aider. Sous-titrage Société Radio-Canada